Pour l'année budgétaire 2019, la loi de finances est venue, comme à l'accoutumée, avec de nouvelles mesures fiscales, parmi lesquelles se trouvent celles que notre fédération porte certaines réserves. Et pour ce faire, autant que membres de la CJOM, à l'instar d'autres membres, nous avons déposé nos doléances par rapport au PLF, à la Fédération de commerce et de services, qui, dans le cadre des préparatifs des assises fiscales qui auront lieu le 3 mai prochain, Charles Abid Néasheret, avait organisé des réunions, ou si vous voulez, des ateliers avec différents secteurs pour pouvoir élaborer un mémorandum proposant un système fiscal aussi efficient qu'équitable. En fait, l'objet de ces doléances s'articule autour de trois axes, ou si vous voulez, autour de trois axes. La cotisation minimale, la taxe professionnelle et la fiscalité locale. Alors, pour ce qui est de la cotisation minimale, si vous savez très bien, la base de calcul de la cotisation minimale est le chiffre d'affaires. Pour tous les secteurs, hormis, je crois, les agences de voyage, parce qu'eux, ils sont soumis au régime marge. Par contre, tous les autres secteurs, la base de calcul, c'est le chiffre d'affaires. Or, pour une station, l'évolution de chiffre d'affaires n'est pas du tout proportionnelle à l'évolution des marges. Pourquoi ? Parce que nos marges, elles sont fixes par rapport au mètre cube de carburant vendu. C'est-à-dire que la hausse de chiffre d'affaires, ce n'est pas pour autant une prospérité pour une entreprise. C'est-à-dire pour une entreprise, je parle d'une station. Pourquoi ? Parce que depuis la libéralisation du secteur, les prises à la pompe suivent la tendance du prix ou du cours à l'international, notamment le prix de Rotterdam. Donc, moi, en tant que gérant de station, je peux vendre le même volume chaque mois. C'est-à-dire, on prend l'exemple de 200 tonnes, 300 tonnes par mois, avec la même âge qui ne change pas. Par contre, mon chiffre d'affaires peut augmenter parce que les prises à la pompe ont augmenté. Donc, ce n'est pas significatif. Comme je peux me trouver dans la situation inverse. Si les prises à la pompe baissent, mes chiffres d'affaires vont baisser. Et là, tenu vous bien, dans les deux cas de figure, on est perdant. Pourquoi ? Premier cas, lorsque le chiffre d'affaires augmente, je suis fortement taxée. Et lorsque le chiffre d'affaires baisse, je deviens sous le collimateur de la DGI pour les révisions fiscales. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la cotisation minimale. Passons maintenant à la deuxième taxe qui est la taxe professionnelle. La base de calcul de la taxe professionnelle est la valeur locative. Or, la valeur locative, elle est juste excessive, voire même imposée par les compagnies. Parce que pour les stations, il y a des propriétaires, mais aussi ceux qui sont en gérance libre. C'est-à-dire, ils paient une redevance mensuelle à leur compagnie. Et ces redevances mensuelles sont très excessives. Et cette taxe, elle est calculée au prorata de cette valeur locative. Ça aussi, ce n'est pas significatif. Passons maintenant à la troisième taxe qui constitue encore un problème pour les stations. C'est les taxes communales, en fait, les taxes locales. Comme pour les totems, pour l'occupation du domaine public ou encore les enseignes. On paye une taxe. Mais ces taxes, la base de calcul, ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas le bénéfice. La base de calcul, c'est par estimation, tout simplement par estimation. Donc, on est à la merci des gens qui travaillent à la commune pour estimer le projet, pour nous donner la taxe. Et ça aussi, pour nous, on trouve que c'est grévant pour les stations. Parce que ça grève aussi la trésorerie. Ça se répercute sur la trésorerie de la station. Et du coup, c'est un blocus à l'investissement. Et notre intervention via les doléances que nous avons déposées, c'est surtout amener peut-être la direction des impôts à réfléchir à d'autres méthodes pour adapter la fiscalité à notre secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada